... Voici Patrick et Juliette. Patrick est demandeur d'emploi. Il n'a pas travaillé depuis plusieurs mois. Juliette, elle, est une chef d'entreprise. Sa société est en plein développement. Ils ne le savent pas encore, mais les structures de l'insertion par l'activité économique vont beaucoup le rapporter. Voici comment. Patrick veut retrouver un emploi durable. Sans permis de conduire et sans formation qualifiée, cela lui semble bien compliqué. La SIAE peut l'aider. Sur prescription d'un conseiller pôle emploi, d'un travailleur social du département ou d'une mission locale, la SIAE propose à Patrick un contrat à durée déterminée d'insertion. Il bénéficie d'un accompagnement individualisé pour construire un projet professionnel en mobilisant, si nécessaire, les droits à la formation. De son côté, Juliette recherche du personnel motivé et souhaiterait sous-traiter une partie de son activité. Elle voudrait aussi adopter une politique d'achat responsable. Elle a vraiment besoin de partenaires fiables, efficaces et réactifs. Les SIAE proposent à Juliette des solutions conjuguant performance économique et projet social. Bien ou service, elle a le choix. Les SIAE sont présentes dans de nombreux domaines. Bâtiments, espaces verts, services à la personne, nettoyage, restauration, réemploi. C'est décidé, Patrick et Juliette se lancent dans l'expérience de la SIAE. Embauché en CDDI par la SIAE, Patrick a acquis de nouvelles compétences grâce à la mise en situation de travail et à une formation. Il se sent plus sûr de lui et est prêt pour l'emploi durable. Juliette a trouvé en la SIAE une nouvelle source de compétences. Elle a diversifié son recrutement et boosté la responsabilité sociale de son entreprise en réalisant ses achats auprès d'une SIAE. Mieux, elle a rencontré Patrick et lui a proposé d'intégrer durablement son entreprise. Les SIAE, des modèles économiques sociaux, solidaires et autonomes avec des objectifs de résultats, des réponses locales au service de l'emploi, 13 ateliers et chantiers d'insertion, 2 régies de quartier, 3 entreprises d'insertion, 9 associations intermédiaires, une entreprise de travail temporaire d'insertion, plus de 1000 salariés chaque année, des financements publics, notamment celui du département des Côtes d'Armor.